La FSU Guadeloupe et les autres organisations syndicales, CFTC, FAL, Force Ouvrière, SPEC, Solidaires Solides, Sud PT des Gois, SUNICAM, UGTG et UNSA a pris sa responsabilité depuis deux jours en alertant la population et en agissant par l'organisation du blocage de l'ARS et du rectorat de la Guadeloupe pour demander la mise en place d'un plan d'urgence sanitaire dans notre territoire, la défense des services publics et en particulier celui de l'éducation. Ces deux journées ont été une réussite pour la FSU et ont bénéficié d'une médiatisation large et puissante. Malheureusement, le préfet, en bon petit soldat du pouvoir macroniste qui l'a adoubé à ce poste, répond par le mépris. Ce monsieur n'a visiblement pas de problème d'eau et méprise la population guadeloupéenne en refusant de répondre aux demandes légitimes d'avoir de l'eau au robinet. Ce monsieur a visiblement oublié sa carrière d'enseignant puisqu'il a commencé en tant qu'instituteur depuis qu'il a obtenu le titre de représentant de l'État en Guadeloupe et méprise la jeunesse guadeloupéenne pour refuser d'agir malgré l'évidence d'une situation critique dans l'éducation. Ce monsieur n'a visiblement pas de problème de santé et méprise les guadeloupéens en se désintéressant de la reconstruction de l'hôpital et en attendant celle-ci de la mise aux normes de l'hôpital actuel. Les élus guadeloupéens, régionaux, départementaux et communaux sont aux abonnés absents, visiblement plus préoccupés par les prochaines demandes de révocation. Mais nos revendications sont justes. Oui, la Guadeloupe a besoin d'eau au robinet pour tous les habitants. Oui, la Guadeloupe a besoin de bâtis scolaires rénovés au plus vite. Oui, la Guadeloupe a besoin de locaux scolaires débarrassés des rares. Oui, la Guadeloupe a besoin de protocoles clairs et précis en cas d'échoir de sargasse, de brume de sable. Oui, la Guadeloupe a besoin de services publics et ce d'autant plus que la situation économique est catastrophique dans notre territoire. Oui, la Guadeloupe a besoin de plus d'enseignants, tant dans le premier que dans le second degré. Oui, la Guadeloupe a besoin de titulaires dans toutes les fonctions publiques pour servir l'intérêt public. Oui, la Guadeloupe a besoin d'un nouvel hôpital pour accueillir la population guadeloupéenne dignement. Pour toutes ces raisons, l'action continue et la FSU s'inscrira dans cette action. Partout, il faut se mobiliser. Nous ne pouvons plus accepter avec renoncement de ne pas vivre normalement dans une République qui se proclame la cinquième puissance économique mondiale. Il y a de l'argent dans la République. Il faut l'utiliser pour que l'eau coule dans nos canalisations neuves. Il faut l'utiliser pour reconstruire l'hôpital. Il faut l'utiliser pour reconstruire à neuf le bâti scolaire. Il faut l'utiliser pour assainir les locaux qui appuient la jeunesse, l'avenir de la Guadeloupe. Depuis deux jours, les organisations syndicales ont pris leurs responsabilités. Le préfet, lui, se terre dans le mutis et refuse de répondre à l'urgence sanitaire de notre territoire. Des milliers de personnes dénoncent cette situation au quotidien sur les réseaux sociaux. Nous leur disons donc qu'il nous faut passer de la parole aux actes. Nous demandons donc à la FSU, avec les autres organisations syndicales, à participer à tous les meetings qui se mettront en place dès la semaine prochaine, à participer massivement à toutes les mobilisations et toutes les coups de force qui seront venus dans les semaines à venir et à venir défiler le 25 mai avec toute la population pour demander simplement à être traité comme tout citoyen de la République. Faisons-lui savoir à ce préfet, tous ensemble le 25 mai, qu'on en a assez qu'on nous rappelle nos devoirs avant même de satisfaire nos doigts vitaux. Assez d'insultes en nous disant que c'est à cause de nous qu'il n'y a pas d'hôpital parce qu'on ne paye pas l'hôpital. L'accès à l'eau, l'accès aux soins, l'accès à l'éducation, l'accès au travail, le droit à la vie. Vous l'avez fait sur le bois de l'eau, mais d'ici là.